Monsieur le ministre des Sports, Mesdames et Messieurs les Ministres, Monsieur le Président de la Fédération Sénégalaise de Football, Monsieur Augustin, Mesdames et Messieurs les membres du Comité Exécutif de la Fédération Sénégalaise de Football, Mesdames et Messieurs les membres de l'Encarment Administratif et Technique, Monsieur, cher coach Alilou du Sissé, cher capitaine Alilou, cher Lyon, distinct des invités, je voudrais saluer la présence d'anciens lyons qui se sont battus corps et âmes pour notre pays. Je veux citer Bobakar Sarr-Logott. Je vais citer Yabmo Diok, premier interventional étudiant Caligale, Linné Gala, LAJ Bousseline, Joufi, notre réunion Khalidou Fadida, Évidemment, l'international de tous les temps, Chersaï. Je salue tous les Lyons, toutes les Lyons, Anumabétian, ainsi que nos voyants djambats qui ont été cités à l'exemple, qui ont pris d'un sacrifice énorme, ont défendu la patrie. Mesdames et Messieurs, la cérémonie de remis du drapeau à notre équipe nationale, dans le cadre de sa participation à une Coupe d'Afrique des Nations ou à une Coupe du Monde, est assurément un événement majeur de l'agenda de l'espoir national. La présente cérémonie annonce en effet le début d'une grande aventure sportive que les populations fiers et admiratives de vos talents vivent dans la joie, dans la ferveur et de façon particulière dans l'espoir collectif d'une victoire finale au soir du 6 février 2022. Pour l'édition 2022, la compétition se jouera au Cameroun, un pays avec lequel le Sénégal entretient d'excellentes relations, de coopérations, sous-tendues par des liens étroits d'amitié, de fraternité et d'affection en respect. Aussi, lorsque vous serez sur les hauteurs du pays hôte, à Bafoussam, à Douala et à Yaoundé, faites preuve de faire paix et d'esprit sportif, mais surtout faites preuve de combativité, de courage et de dignité. Ces valeurs qui confèrent à l'activité sportive toute sa grandeur et toute sa noblesse. Je tiens à ce qu'elles fassent l'objet d'une observation stricte pour irriguer en retour toutes les sphères de la nation. Il convient de reconnaître que vous avez été toujours corrects et exemplaires. Et je vous en remercie bien vivement. Monsieur le Président de la Fédération, chers joueurs, votre parcours appréciable et honorable en phase de qualification, votre place de première nation africaine de football depuis quelques années, vos hauts faits sportifs, tant en Afrique que dans les championnats européens, tout, tout me confirme, me conforte dans ma conviction que vous faites partie aujourd'hui des meilleures sélections africaines, sinon la meilleure sélection africaine de football. La meilleure au regard de vos états de service. Je voudrais à cet égard adresser mes félicitations appuyées, ma reconnaissance et ma gratitude au coach Alim Sissi et aux joueurs qui, en dernier ressort, sont les véritables artisans de ces grandes performances. Ces résultats, en effet, me sont fortuites. Ils sont bien l'aboutissement d'un travail collectif et rigoureux, d'un professionnalisme à toute épreuve et d'un attachement profond à votre chère patrie. Toutefois, ces atouts importants et réconfortants constituent un challenge motivant, j'allais dire une exigence, pour franchir le dernier palier qui nous sépare du trophée continental si proche. En conséquence, nous devons ensemble, par un sursaut exemplaire et solidaire, enjammer les contingences et surtout, forcer ce destin gagnant qui nous tend généreusement la main depuis quelques années. et c'est là dans l'esprit sportif le plus élevé et dans un contexte où toutes les conditions sont réunies. C'est le lieu d'adresser mes félicitations et mes encouragements au ministre de l'Esport, et à travers lui, bien entendu, tous ses collaborateurs, au président de la Fédération Sénégalaise de football, ainsi qu'à l'ensemble des membres du comité exécutif et des staffs administratifs et techniques. J'ai voulu également saluer tout à l'heure Vladimir Ndiyata, qui est retrouvé à l'éleveur et à l'éleveur que vous étiez, je pense, pour tenir en tout cas de la courrée de 2002 à Séoul et l'Aménossi, ainsi que tous les autres lions que je parle du cité et qu'ils se reconnaissent à travers ces donations. Chers Réon, vous représentez le Sénégal, une nation remarquable qui poursuit de façon inlassable son rayonnement international et sa marche résolue vers la naissance. Je voudrais d'abord vous remercier d'avoir emprunté en venant ici le train express régional en premier an de ce passage. Vous symbolisez ainsi le Sénégal des victoires. Dès lors, à mon découragé, comme l'on standait à cœur, appelez-vous les dizaines de milliers de jeunes et les populations du Sénégal qui vous ont accueillis et accompagnés à votre retour de la dernière canne en 2019. Cameroun 2021 c'est le Dembe Diach en Icobli. Cameroun 2021 constitue un tournant décisif pour le football africain. Cette canne reste un moment de vérité pour le football sénégalais. un moment crucial pour celui-ci doit se donner une exigence de victoire et une perspective définitive de triomphe pour la nation qui attend avec espoir depuis tant d'années. Alors, avec foi, détermination et courage, fête de Cameroun 2021 le temps de la victoire pour le Sénégal. C'est-à-dire la plus belle page de l'histoire de la participation de notre pays en Coupe d'Afrique des Nations de l'Ottawa. Moni, le Kouaïssane. J'ai saisi l'occasion pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2022 à vous, aux membres de vos familles et à l'ensemble de vos proches. Tous nos voeux de succès vous accompagnent. Je vous remercie de votre commande.